Pour moi, en parler, c'est primordial. Il n'y a que la discussion qui règle. Chacun des membres de la famille a une importance dans la prise en charge. Il faut vraiment persévérer. C'est tout un travail d'équipe de soigner cette maladie. L'UFITA, c'est une unité spécialisée. Elle s'appuie sur trois éléments principaux qui sont fondamentaux dans la prise en charge du jeûne qui présente un trouble du comportement alimentaire. On vise à maintenir le plus possible les soins en ambulatoire. On va s'appuyer sur la famille qui est la ressource principale du rétablissement du jeûne en travaillant en équipe avec elle. Notre équipe est pluriprofessionnelle, c'est-à-dire s'appuyant sur les ressources de la pédiatrie et de la pédopsychiatrie pour répondre aux besoins de toutes les dimensions des troubles du jeûne. Au début, j'avais juste commencé en régime, on va dire. Dans ma tête, je m'étais fixée un poids, sauf qu'arrivée à ce poids, je voulais encore plus. Les signes qui doivent alerter et faire consulter sont tout d'abord un envahissement des pensées de l'adolescent par ses préoccupations corporelles et alimentaires. Elle a changé radicalement de nourriture. Des modifications importantes de son alimentation, des repas qui sont sautés. À partir du moment où elle a commencé à être dénutrie, elle a commencé à changer de caractère aussi. Une perte de poids importante alors que l'adolescent continue de se trouver trop gros. Une volonté de tout contrôler. Il y avait d'autres signes comme de la fatigue, des problèmes de concentration. J'avais des pertes de mémoire, des pertes d'intérêt. Cette dénutrition peut engendrer des risques somatiques, risques d'ostéoporose, troubles de la fertilité, risques cardiaques accrus. Elle peut également engendrer des risques psychologiques, anxiété, augmentation de la mésestime de soi, risque de dépression, voire risque suicidaire. Plus l'adolescent et sa famille consultent tôt, plus le risque diminue d'avoir un TCA chronique et une dénutrition. Suite à sa deuxième hospitalisation, Maya nous a exprimé le souhait de ne plus être séparée de nous. Elle trouvait ça finalement difficile d'être isolée. Elle nous a vraiment dit qu'elle avait finalement besoin de sa famille, besoin de nous. Et nous, on avait besoin aussi de comprendre ce qu'elle avait et de pouvoir l'aider. Le problème, il n'était pas non plus le problème de Maya, mais il était le problème de la famille. On s'est sentis vraiment en confiance et accompagnés. Les familles arrivent avec leurs jeunes, qu'ils soient conscients ou pas conscients de leurs troubles. Et pour autant, on va d'emblée commencer avec la famille et l'entourage, à les soutenir et à former une équipe tous ensemble. Les thérapies familiales apportent beaucoup. Parce que le travail, ça se fait ici, bien sûr, chez un médecin, chez un psychologue, etc. Mais le problème, c'est que là où il faut que ça fasse effet, c'est à la maison, avec les amis, la famille, etc. Parce qu'on ne vit pas dans le service. Le jeune va être très soulagé de pouvoir décharger complètement la thématique de l'alimentation à ses parents. Et ça va lui permettre vraiment de se concentrer sur comment il va s'aider lui-même petit à petit à sortir de cette maladie. Ça m'a fait beaucoup de bien de poser des mots sur ce que j'avais. Je lui parle beaucoup. Elle me fait confiance. Ça a amené ça aussi, la maladie, de se dire qu'elle peut avoir confiance dans sa famille. Ça va bien. Je trouve que j'ai une relation avec l'alimentation qui est beaucoup plus saine.